Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Une vidéo de party de poutine. Un party de poutine, c'est une occasion de rassembler des gens autour d'ingrédients que l'on peut assembler dans un, mais typiquement québécois. Habituellement, une poutine, c'est trois ingrédients, des frites, du fromage et de la sauce brune, mais on peut aussi le complexifier en ajoutant d'autres choses, vous allez voir à la fin de la vidéo. Comme vous vous en doutez, ici sur la chaîne du fromager urbain, on fait notre fromage nous-mêmes, alors place à la recette. La machine que j'utilise aujourd'hui, c'est le petit fromager de LS Bilodeau. L'automatisation des étapes de la recette va me permettre de me libérer l'esprit en préparation des autres ingrédients de la recette. De la recette, en fait, de la poutine. Vous me voyez traverser les différentes étapes de la création maison du fromage en grain, le fromage qui est utilisé dans la poutine. Je n'ai fait que suivre les instructions venant avec la machine, mais si vous voulez plus détailler, vous pourrez trouver une recette de fromage en grain sur la chaîne. Le ferment, les cultures bactériennes que j'utilise pour la recette, c'est le Choose It MA 4001. C'est une culture hybride, si l'on veut, à la fois mésophile et thermophile. Elle s'apparente à ce que l'on peut retrouver naturellement dans un lait cru. Vous comprendrez qu'ici, au Canada, où je me trouve, le lait cru n'est pas disponible à la vente, donc j'utilise du lait pasteurisé du magasin. Ensuite, j'ajoute de la présure, la présure qui va nous permettre de coaguler le lait. Je la verse dans mon lait qui est en mouvement. Vous voyez l'agitateur de la machine qui brasse très, très, très doucement le lait. Je suis les étapes de la machine et après un court mélange, je retire l'agitateur parce que mon lait va maintenant coaguler. Et si je laisse l'agitateur dans mon lait, eh bien, il va fusionner avec mon lait et ça va compliquer beaucoup la tâche plus tard. Je laisse coaguler 30 minutes. Durant ce temps, la machine maintient la température à ce qui est désiré. Et je fais maintenant le test du couteau pour vérifier si mon lait est bien coagulé. Alors, je plonge mon couteau dans le lait, je tourne à 90 degrés, je monte lentement. J'observe une fente qui est nette. C'est mon signal, je vais maintenant pouvoir découper. Pour la découpe, j'utilise un tranche-caillé qui va me permettre de faire des cubes uniformes. Je tranche d'abord dans un sens, je pivote le tranche-caillé dans l'autre sens et je le replonge dans mon lait une seconde fois. Avant de ne remettre l'agitateur, je m'assure que mes cubes sont assez uniformes. Ce n'est pas une science exacte, mais observez votre cahier et puis vous allez voir, vous visez des cubes d'environ un centimètre. Je replace l'agitateur et je laisse la machine fonctionner. Elle va s'occuper de brasser et puis de maintenir la température selon les paramètres de la recette. Une fois la période de brassage terminée, c'est maintenant le temps de drainer le petit lait. Ce que l'on veut, c'est un fromage qui est solide. Et présentement, ce sont de petits bouts de fromage qui baignent dans beaucoup de liquide. Pour ce faire, la machine vient avec un bouchon au bout d'une tige que l'on va pouvoir insérer dans le bas de la cuve. L'évier que j'utilise dans mon atelier a un rebord assez large et le liquide ne peut pas atteindre mon chaudron et je veux conserver le petit lait pour en faire de la ricotta plus tard. Une vidéo est disponible sur la chaîne si vous voulez apprendre comment. Tout ça pour dire que j'ai donc besoin d'un embout qui va propulser un peu le petit lait vers mon chaudron. On draine, on draine, on draine, le niveau de petit lait va baisser dans le chaudron, c'est exactement ce que l'on veut, tout en maintenant le plus possible les morceaux de fromage dans la cuve. Si comme moi vous vous filmez en faisant des recettes, assurez-vous de très bien tenir votre caméra. En plus de 100 vidéos, c'est la première fois que ça m'arrive, mais une fois de trop. Durant le séchage de mon téléphone, une étape qui n'est pas prévue dans la recette, eh bien je n'ai pas pu filmer la première étape de la cheddarisation du fromage. C'est que le fromage en grain, c'est une forme très très jeune, si l'on veut, du fromage cheddar. D'où le mot cheddarisation. Alors en gros, à chaque 15 minutes environ, on va retourner le fromage sur lui-même, ce qui va lui permettre d'expulser son petit lait et de développer le goût caractéristique du fromage cheddar. On le fait quelques fois, on le retourne, on laisse reposer, drainer 15 minutes. Durant ce temps, la machine maintient la température quand même assez élevée et c'est important pour la cheddarisation. Allez voir ma vidéo sur le fromage en grain pour connaître les températures. Nous obtenons ainsi un énorme bloc de fromage. Ce n'est pas vraiment du fromage en grain, mais presque. Tout ce qu'il nous faut, c'est le trancher. Comme un petit doigt d'environ 1 cm par 2 cm. Je tranche le tout et je vais maintenant le peser pour connaître la quantité de sel à ajouter. La quantité de sel, c'est simplement 2 % la quantité du poids de fromage. À partir d'ici, je vous conseille de laisser reposer votre fromage avec le sel durant au moins deux heures, question qu'il puisse absorber le sel. Autrement, vous allez avoir les petits cristaux de sel à la surface de votre fromage et ça va donner un drôle d'effet sous la dent. Durant ce temps, vous pouvez préparer les autres ingrédients de votre poutine. Dans un party de poutine, ce qui est amusant, c'est d'avoir différentes possibilités. Ici, je prépare des oignons caramélisés, des rondelles de saucisses. Je fais réchauffer ma sauce. Prévoyez aussi d'avoir plusieurs sortes de sauces. Ici, j'en ai deux. Une sauce traditionnelle poutine et une sauce au poivre. J'avais aussi un restant de pepperoni pour la pizza dans mon réfrigérateur. Alors, je me suis dit pourquoi pas les faire cuire et si des gens veulent l'intégrer à leur poutine, ils le pourront. Et finalement, l'ingrédient essentiel de la poutine, les frites. Les frites, ça ne coûte pas très cher au restaurant et c'est quand même assez compliqué à faire chez soi sans friteuse. Alors, j'ai envoyé mon père les acheter. Les ingrédients sont rassemblés sur le comptoir de service. Où, eh bien, tout le monde pourra aller choisir exactement ce qu'il veut. Pour faire une poutine, c'est très simple. On commence par un lit de frites sur lesquelles on va venir déposer le fromage. Puis, bon, les ingrédients au goût de chacun. Et la sauce va venir rendre le fromage un peu plus fondant. Va imbiber un tout petit peu les frites. Et vraiment, lier tous les ingrédients de la poutine. Ouais, on va avoir un petit surplus de fromage. Un téléphone dans le petit lait plus tard. Ma récompense. T'as juste mangé ton fromage? Non, mais pourquoi il n'en reste plus? Il était plein tantôt. C'est trop des grosses bouchées. Non, mais c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça déjà mangé de la poutine. Ah, une saucisse sur ma caméra. La poutine n'a maintenant plus de secret pour vous. Et si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets deux vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.